A peine 24 heures après avoir débuté, le sommet européen a été tué dans l'œuf. N'arrivant pas à tomber d'accord sur le budget 2014-2020, les 27 ont préféré repousser les négociations. Un moyen approuvé par beaucoup pour sortir du bras de fer entre David Cameron et Herman von Rompuy. A mon avis, un accord sera trouvé avec l'ensemble des 27 États, explique le Premier ministre suédois. Nous avons besoin de plus de discussions bilatérales et je ne trouve pas cela étrange de repousser les discussions jusqu'au début de l'année prochaine. Le budget ne prendra effet qu'au début 2014, donc nous avons encore le temps. François Hollande refuse aussi de parler d'échec. Selon lui, le sommet a été utile et constitue une étape souhaitable vers un accord. Ce qui est loin d'être l'avis de certains députés européens. C'est un sommet ridicule, une dispute ridicule entre les États membres, estime Guy Verhofstadt. Car de quoi s'agit-il ? Il s'agit du budget européen d'environ 140 milliards. Eh bien, le budget des États membres de l'Union européenne est de 6 300 billions, soit 6,3 billiards d'euros, 50 fois plus. Donc toute cette dispute, ce n'est vraiment pas sérieux. Les dirigeants européens tâchent de dédramatiser la situation et de maintenir une atmosphère constructive. Interrompre le sommet de manière aussi précipitée était un moyen d'éviter la rupture avec le Royaume-Uni, au moins pour un moment. Margarita Sforza, Euronews, Bruxelles.